Musique j'ai besoin d'aide pour le mettre oui pour un casque pas tu ne l'as qu'un ça toi Ouais, doucement, doucement. Hein ? Non ! Eh, moi j'avoue, même moi je suis un con. Eh, vous vous faites des lives ? Oui si. Eh, tu nous connais pas, nous on la fout tout le temps là ! Eh non bah, c'était quoi ce match Nassim là ? Tu nous as... Bonjour, c'est CETA ! Comment ça va ? Très bien, t'es bien. Oui. Donc on a eu un match plutôt à être, juste à l'instant. Ce match n'avait aucun respect. On a eu un gros disrespect. Je n'ai pas d'autre mot. C'est du bon dessus, j'ai rien compris. Donc voilà, on reprend la relève, Dr Pro, CETA. On enchaîne avec les Looser Braquettes. Ah ouais. Puisque là le Winners Final vient de se jouer. En Looser Braquettes, il me semble qu'il y avait Demos. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a Mjolnir encore. Alors ça va être des matchs très statiques. Mjolnir qui a battu Dany. Ouais, qui a battu Dany. C'est bien de le préciser, il a battu Dany. Je répète, il a battu Dany. Oui, il a battu Dany. Il a battu qui ? Dany. Ah, il a battu Dany. Merci. On attend juste des concurrents. Ouais, bah on attend. En attendant, je vais commenter ta tête. Il a des lunettes. J'espère que vous restez avec nous. Parce que putain de merde, qu'est-ce que c'est hype ici. Il y a une foule en délire devant nous. Il fait chaud dans cette salle. On couvre la vue. À lui seul. Putain bordel, on est au Beldon quoi, s'il vous plaît. Quand même à un certain standing. Faut déconner. Là je suis chaud, je viens de manger. Moi j'ai pas mangé. Ah bah t'es pas chaud avant ? Si. D'ailleurs, pendant que personne me regarde, j'aimerais faire une dédicace à un ami auquel j'ai fêté l'anniversaire hier. J'espère que tu regarderas. Je te fais une dédicace mec. C'est pour toi. Oh c'est mignon. Oh oui, c'est mignon au top là. Winner final de ma lab, tu repenses ? J'aimerais remercier ma famille, mon père et ma mère, sans qui jamais je n'aurais été là ce soir. Oh mais vraiment, j'aurais pas été là ce soir quand ils m'auraient privé de sortie. J'aurais pas été là. Bon, je sais pas ce qu'ils feront. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est hype. Bordel. Bon, on aimerait bien savoir la suite. BJ Mjolnir. Non, BJ Mjolnir. Mk, Mk. Un vomi. Oh là là. Dis donc. Finale de l'Apex 2014. On s'était préparé à ce moment-là. Un bon Ditto Meta Knight. Mjolnir qui me regarde avec un œil très complice. Pas de Ditto Meta Knight ? J'ai l'impression que j'ai mal mis mon micro. Moi, on me l'a bien mis. Ouais, je vois ça. J'sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu de son. Tant pis. Ça y est, ça met les pseudos là. Ça va y aller. Ça va y aller. Donc, c'est en train de mettre les configs. On voit ça d'ici. Mjolnir est très sérieux. On le voit très concentré sur les configs. Alors, attaque sur la croix directionnelle. Voilà. Mjolnir, BJ. C'est BJ contre Mjolnir. Ouais, mais gros, c'est tout à fait ça. Vous l'avez discerné. C'est ce qu'on avait dit. Ça trage tôt le queue derrière. Le violeur des nuits. Ah voilà, j'ai pigé. Mauvais sens. Comme ça. On est bien là. Ça a fini les configs. C'est en train de sélectionner les personnages. Non, c'est en train de stage striking. Avec un pierre-feuille-ciseau. Stage strike. Il y a la musique de Francky. Mais c'est Mjolnir. Ah ouais ? Raison de plus pour foutre encore plus de hype. Mjolnir a gagné le pierre-feuille-ciseau. En jouant tactiquement à la pierre. D'une manière sensuelle. C'est ce qu'on peut voir. Monstrueuse. Et donc ? Ah, ça se finit pas sur Franceville pour une fois. Pour une fois, c'est pas Franceville. Oh, IceClimbers contre MetaNight. Qui joue IceClimbers ? Et ça joue sur PictoChat. Oh mon dieu ! La hype est ici. Il n'y a vraiment qu'un respect. S'il vous plaît. Non mais vous êtes disqualifié. Non. C'était pas autorisé là. Qui joue IceClimbers ? Mjolnir ? C'est Mjolnir. Mjolnir joue IceClimbers. Mjolnir joue IceClimbers. Et Mjolnir joue MetaNight. C'est le Grave. C'est Shengrave. Oh ! Dommage. Une extrémiste. Ça a failli être la mort là. Les nerfs qui passent. Mais ça clank. C'est très dangereux. L'Ascalbers, c'est la pression. Une fois qu'il s'est séparé, c'est très dur de faire quelque chose. La tentative de désynchro. Exactement. Il essaye de séparer les deux Ascalders. Pour que ça soit plus facile après. Et de ne pas se faire Shengrave. Mais c'est tendu. Voilà, le Shengrave est là. Oh ! Il le vire. Il le vire. Complètement, il le vire. Mjolnir prend l'avantage. Tout à fait, mon cher Thierry. Nous sommes là ce soir. Christophe. Shengrave. Shengrave solo. Oh ! Il y a Tilo. Il s'en va. Donc un avantage d'un stock. Ça va jouer le spacing, là. Lorsque les y sont l'avantage, généralement c'est très mauvais signe. Il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Parce que c'était très difficile de les approcher. Le moindre Grave, la moindre punition, la moindre erreur, c'est fatal. C'est le Shengrave et c'est la mort. C'est la mort. Ah ! Best match ! Il n'y a pas beaucoup de trous. B-side, B-side. La désynchro. Et c'est le Grave. Le Grave. Oh ! Bien réussi à se défaire. J'avais pas remarqué que Biget attend impatiemment le prochain opus. Avec son tag. Nite ! Ils mettent un Nite énervé sur cet office billet. Elle approche. Smash. Ne vire pas. Pas assez de pourcent. Mjolnir commence à préciser l'écart. Le don't smash. Le don't smash. 100% pour MK. Le don't smash. C'est le personnage. Il me demande s'il n'est pas plus cheaté que Meta Knight. quand on a découvert ce... Ah bah... Ouais, c'est sûr. Ce personnage est quand même dégueulasse. C'est un putain d'eskimo. Ouh ! Ne te lâche pas. Allez, Biget n'a pas dit son dernier mot. Essaye de revenir sans se faire grave. Il y a deux stocks partout. C'est tout. Il y a quand même 116% pour Mjolnir. C'est le don't smash. C'est sûr. Avec ce nombre de pourcentages... Bon moment, ça se respecte. Il n'y a pas trop de dose. Pour l'instant, il n'est pas notre disrespect de nous avant. Voilà, il y a tout le monde qui arrête là. Je vois bien ça dans les yeux. Allez, gueulez la bande, gueulez ! Allez, le grab ! Oh, le grab ! Oh mon dieu ! Voilà, c'est ce que j'ai fait là. C'est ce que j'ai fait là. Non, ça, si je veux pas ça là. C'est quoi ce jeu ? Oh, il a des gros lunirs ! Ah, il n'en a qui revient pas. Allez, possibilité de revenir un stock partout. Bon bah, les IC qui sont très handicapés par la disparition du partenaire. Partenaires. Plus de chain grab possible. Un pourcentage qui est beaucoup trop haut. Allez. On va se fermer les don't smash peut-être. Don't grab. Encore un nerf. Le nerf. On va refaire un nerf. Elle part. Encore un. On met des bons graves. Une tilt. C'est bien parce que... Oh, c'est un jeu très dangereux ! DJ essaie de garder ses pourcentages dans l'attaque. Et le problème, c'est que le moindre grade. Enfin, c'est la fin. Il sait que s'il se fait mettre le moindre sur ses pourcentages, ce qu'il veut éviter, c'est... Ouh, c'est quelque chose. Ce qu'il veut éviter, c'est chaud, c'est évidemment les grades. Mais c'est aussi de prendre des pourcents bêtement et qu'il se prenne dans les smashes. C'est vrai. Parce qu'il y a toujours moyen de se dégager en pourrinant bien sa manette. C'est ça, si l'XCMD est une victoire. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Ça désingro, ça empêche de mettre un nike dans le smash. Allez, c'est peut-être le comeback qu'on bivère. Il y a moyen de comeback, il y a moyen de comeback. Est-ce que tu fais sur les plateformes ? Non, on mène toi. C'est désingro. C'est effrayant. C'est désingro. Allez, on regarde les 2% avec la tonnerre. On tente de punir et le partenaire est la dernière pour mettre un smash. Oh, le sauvetage. Je ne savais même pas que c'était possible. Oh, Bionir, tiens, ça part. Joli drive, joli drive. Allez, le double smash. C'est chaud. Le comeback. Attention, attention. On se raccroche. On va pas risquer là. Oh, c'est le smash ! Il n'y a plus que Popo. Il n'y a plus que Popo. Popo, merci CMK. C'est quoi le match 9 ? Oh, ça se campe le nom de Bionir. Les gens sont pour Bion. Moi, je suis pour Vijay, juste pour contrer. Moi aussi, allez. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vraiment un joli comeback de Bionir. Bionir mon chéri, mais qu'as-tu fait ? Eh, c'était mal parti. Oh mon dieu. J'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru à la victoire du Bionir. Oh, directement champ de bataille. Ils n'ont pas le time. Vijay a gardé le mental. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre. La moindre mort du partenaire, ça peut signifier toute une game. Il ne faut jamais perdre du court. Il ne faut jamais perdre du court. Et surtout que ça doit être un match d'analyse. D'analyse et de punition. Sans se faire punir et tout en étant safe. Parce que Meta knife est très, très bien. Oh, joli. Oh ! A travers la plateforme. Toujours la Tornade. Il bloque la Tornade. Complètement en fait. No tilt. No tilt. Nous glaçons le B-side. Pas trop de grammes pour le moment. Le classique. Ah, si. Un gramme, mais Nana n'est pas là pour réceptionner. Oh la la la. Est-ce qu'il va réussir à séparer les deux ? Oh ! Le B-side. Le B-side. Il vient un peu de dénouer les plans du gel. Ah oui. Il y a des freins d'inversibilité sur le VM. Allez, il va essayer de... Oh, oh, oh. T'es gardé à distance. Attends, j'ai dit que c'est excellent. Il n'y a pas réussi. Ljolnir fait très bien de réussir à récupérer son coéquipier. Ouh, le nerf. Est-ce que ça a surpris ? Non, la Diagne de Ljolnir est présente. Mais c'est trop long. Même si un donner n'aurait pas permis de la rejoindre, c'est bon. Un donner. Un donner. C'est sans problème au moment, mais au moins il aurait rejoint dans la porte. C'est important. Oh la la. J'ai jamais vu mieux autant chercher les grammes que ça. On s'assure que c'est Meta Knight en face. Surtout à 88%. Elle va ? Ah. Quentin. Il a l'expérience d'Estabird, on dirait. Oh, la désaccro. C'est dans la plateforme. Les Dunsmash, je prends toujours très mal. Et ils sont très rapides. Très rapides. Le Mk, quoi. Oh, la séparation. Dana, t'es morte. Allez. Allez. Il reste popo. Allez, là. Encouragez, bordel. Yonir qui se fait 3 stocks. Vas-y, là. C'est dommage. Un mec comme ça, ça ne devait pas apparaître. 3 stocks à 1 stock. Ça peut aller très vite avec EZC. Allez. Bidja a complètement renversé la situation. Il faut comparer au premier match. Premier match. En mon avis, c'était vraiment de l'analyse. Je ne sais pas si c'est parce que Mio tente désespérément. Oh, c'est grave, c'est grave. Oh. Mais c'est la mort. Le B-side de Bidja. C'est la mort. Non. La B-side se déferle. Oh mon dieu. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça regrave, ça regrave. Il y a un problème avec cette passeport. C'est la manette ou ? La manette ? Non, je ne sais pas. C'est la manette. C'est la manette. Bon jeu de défense. Tu peux toujours la lancer à la fin. Oh, c'est encore un grave. Oh, c'est l'un match. Et voilà. Ah, c'est mortel. Très très vite. C'est mortel, ça. A quel point les Ice Clippers ont réussi à rattraper les stocks. Il y en avait 3 d'avance. Un second. Ce personnage. Le stock complet de BJ a été débrouillé par ces petits graves. Par ces petits graves. C'est n'importe quoi. Allez. C'est pas fini là. Ça tend, ça tend de gratter. Allez, on veut encore du match là. On veut encore... On veut encore de live. BJ qui fait gaffe là. Il sait que c'est la dernière stock qui se fait grave. C'est mort. Toujours une distance de sécurité. Tu fais ça avec les Ice Clippers. Ouais, toujours. Même si tu as un stock d'avance, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu n'as jamais gagné. Oh, la classe. Ça spam le B-side. Oh, le grab. Oh, le grab. Est-ce qu'il va te tenir jusqu'au bout ? Encore un grab. Non. Oh, je ne sais pas comment il s'en défaire. Si tu mets des FDI ou je ne sais pas quoi. Et le smash dans le vent. Un turner qui sépare. Oh, le B. Ouh, ça... Ça y est, on est en déroute là, Nana. Ouh, le premier. BJ revient très vite au sol. Il n'a pas pu. Il se garde. Oh, ça tue. Oh, c'est venger. Et ça y est. BJ a pris la game. C'est dommage pour Mjolnir. C'est dommage pour Mjolnir. Il a fait un beau parcours. Il faut le féliciter quand même. En beau Mjolnir. Voilà, une petite ovation pour Mjolnir, s'il vous plaît. Je ne sais pas où on était dans la Losers. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un match beaucoup plus statique en sachant que c'était les Beta Knight contre les IC. C'est sûr que ça. Ils ont quand même offert du spectacle. Ça bougeait beaucoup. Et Mjolnir a vraiment cherché les fesses de BJ. Il les a eu plusieurs fois d'ailleurs. Il a les a eu plusieurs fois. Il est déjà bien grave en fait. Il est comme ça, Mjolnir. Pas Mjolnir plutôt. Il prend des moufles et il attrape les fesses des gens. En boucle. Sans s'arrêter. Et à deux si possible. C'est comme ça. C'est dommage les choses. Malheureusement, BJ a eu. Ça se voit qu'il a de l'expérience. Il est parti une ou deux fois à l'Apex. Ah ouais. Et nous deux fois, il me semble. Et euh... Avec Dueller et Léon. Je n'hésite pas. Il fait toujours... Je n'ai même pas fait attention à leur classement. Il me semble qu'ils ont quand même réussi à faire des bons trucs. Avec qui ? Je ne sais pas. Entre BJ et Léon. Il me semble que l'un des deux a quand même réussi un beau parcours à cette Apex. Euh... Je ne suis pas sûr. Je crois que Léon est plus loin que BJ. Ouais. De toute façon. Oui, Léon est plus loin que BJ. C'est sûr. Voilà. Donc... Un match entre BJ. Toujours en loser. C'est du freeplay sur le stream en attendant que les autres arrivent. Attention. Un joueur de melee contre un joueur de Brawl. Il faut bien préciser. BJ qui est dans phase finale de Brawl contre un joueur de melee. Une ovation pour le joueur de melee qui a quand même le courage de jouer à ce jeu. Qui bouge moins vite. C'est bien. Ça montre à quel point nous sommes une fraternité entre ces deux jeux. Il faut prendre le pseudo-Cro. Normalement. Pour gagner. Non, c'est pas bon. C'est pas très bien. C'est de la propagande sur le pseudo. Oh, directement au champ de bataille. Ça ne cherche pas. Shake contre Mart. Un match-up intéressant qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non. Jolie musique de E7. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Je ne connais pas, non. E7 ? E7. Un JRPG. Un JRPG. Sur un PSP. Sur un PSP. Voilà. Et la série des E7. C'est vraiment un panneau plus de musique extraordinaire. Je n'écoute pas. C'est pour ça que j'ai choisi la bête sur ce stage. Ah, c'est taoui ! Bon, on est en match. On peut voir que le joueur de melee joue Shake. Malheureusement, ce personnage, le jeu est un peu moins fort que son melee. Il se fait fou ! Il y en a un matchup intéressant, qui est... Ah, on rentre les faveurs ! Septu qui appart, là. Il y a bien tourné à Middlethier. Évidemment, franchement. Ils sont en Middlethier, ça existe. Et je suis tombé contre une Sheik. Et j'ai perdu. C'était une mine qui s'est faite. C'était Iso. C'était Mister 1. D'accord, très très bien. En même temps, Marc n'a pas Middlethier. Oh, attendez. Ça jogue sur la manette, là. Il semble qu'il y a un problème avec un dépan. Tout de suite, là. Tout de suite, télé, manette, voilà. Bravo. C'est pas bien, tout le monde. C'est vraiment pas bien. Bon, ça reprend. Il y a un stock d'avance pour Lohrard. Non, mais tu vois, je trouve ça vraiment cool. Il y a des joueurs de mêlée qui ont joué à Brawl et l'inversement. Des joueurs de Brawl qui devraient d'ailleurs se mettre à tout plus à mêlée. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs de Brawl qui sont joués. Peut-être Gun, Déo. Il y a des joueurs de Brawl qui ont joué à l'inversement pour ça. On se projectait justement, qui rapprochent les communautés. Ça risque aussi de se passer pour SFV4. Puis là, il va réunir encore beaucoup plus les communautés. En sachant que c'est un mix d'entremêlée et Brawl. Dans deux ans, on va découvrir un nouveau wave dash 2.0 sur Smash 4. Ah ouais. Et là, on va dire que c'est un problème. Bon, pour le moment, il y a toujours un stock d'avance du côté de Marc, de Viget. C'est très dur pour Shaq, elle n'a vraiment pas la portée pour essayer de trade. Mais elle a quand même un excellent backer. Sur Scratch Up, ça peut peut-être faire la différence. Sachant que Shaq est un bidon tiers et que Marc est un tiers. Elle tient à route cette chiffre, quand même, face à Brawl. Ah ouais. C'est un joueur de mêlée en jeu. Il a ce nouveau jeu de pénilection. On va quand même vouloir. Pour l'instant, il essaie de se débrouiller un petit peu. Il joue moins à perdre un beau personnage. Ah ouais. Ah, la délée. Ah, la délée. Ah, la délée. C'est une délée à la délée à l'heure X. C'est une délée à l'heure X. C'est une délée à l'heure X. C'est une délée à l'heure X. Pour l'instant, ça se passait plutôt pas mal pour lui. Enfin, il avait l'impression qu'il allait jouer. Ah, c'est triste. C'est toujours 3 stocks pour Viget, mais à haut pour cent. Mais est-ce que ça va être le 3 stocks ou pas ? Je l'espère pas. Je l'espère pas. J'espère pas. Oh, Léon ! C'est une jolie. Full smash. Une boxe. À la tonte. Ça a tonté. Ça a tonté, là. OK. Il n'y a plus de respect. Plus de respect. Encore moins que tout à l'heure. Encore moins que tout à l'heure. Je m'en sors en commentaire. Je suis né pour ça, Léon. J'essaye de faire en sorte que ça soit sérieux. Tout en étant fun. Bon bivial. Bon, j'en reviens au match. Pour l'instant, c'est du match de trop. C'est normal. T'inquiète, Léon. J'assure. Bon, un boost au Viget. Il n'y a eu aucun répit. Oh, un changement de personnage. Oh, du double match. Du Ditto. C'est bien. Là, c'est du melee. Là, on bat en haut. Le Marteau noir contre le Marteau. Ah. C'est grave. On peut se mettre CLP. Oui, parce qu'on est anti-raciste ici aussi. Donc, on essaie de mettre des... Il me semble que le match-up est pour Marc. Des couleurs noires. Exactement. Oh, ça se pèse. Ça se pèse. Ça se pèse. Ça se dose. Ça regarde les portées des coups. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un grave. Ouh. Le Dottin qui n'est pas passé sans la clé. Il était le main du Viget avant, non ? Oui. Jusqu'à qu'il se mette à Meta Knight. Je ne sais pas pourquoi. On va peut-être lui demander un jour. Et après, c'était la tristesse. Il est passé du côté obscur de la France que tu veux. Meta Knight, c'est vraiment un mauvais choix. Mais bon, il nous le sent encore, son Marc. C'est pas comme Léon qui aurait pu sortir Peach. S'il y a des gens ici qui sont intéressés par Brom, sachez que se mettre à Meta Knight, c'est une mauvaise chose. Très mauvaise chose. Parce qu'en plus d'avoir que des bons match-ups pour ruiner la communauté en jouant ce personnage-là. C'est surtout qu'on doit dire que ce personnage n'est pas technique. Bien sûr qu'il n'est pas technique. C'est très facile d'appuyer sur un bouton. D'appuyer sur le stick C en bas, d'appuyer sur B. C'est un crash talk sur MK, mais on a l'habitude. On a l'habitude, c'est la communauté qui est comme ça. B.J. qui a du four au carré. Il est chaud. Il y a toujours un avantage pour B.J. Un pourcentage pour de plus en plus. Ça va. Notre joueur de mêlée, c'est déjà pas mal. Oh, le B. Le va là-bas. Ah, dommage. Je sentais le tipper, mais il n'est pas placé. Deux fois d'affilée, j'ai vu que c'était le tipper. Attention. Le staff qui ne supporte pas l'éditomart, j'entends. Ils disent que c'est dégueu. Et on peut les comprendre. Oh, le B. Le back air. Ah, dommage. Le spike. C'est dommage que ça n'a pas spike, mais ça a tué quand même. Tu ne le savais peut-être pas. Tu étais déjà mort. Ah, il y a de son fichier à son anniversaire. Alors, attention. La dash attaque, il y a. Oh, le contre. Un sacré moulouda. Comme on dit. Allez, on veut un spike, là. Pour le moment, B.J. a clairement l'avantage. J'espère que ça ne finira pas en trois stocks. Un bâker. Un bâker typé. Un bâker très violent. Bien typé. Pour le signaler, à ceux qui ne le savent pas, part à une kickbox supplémentaire. Il y a au bout de l'épée, des dommages supplémentaires et du noback en plus sur ses coups. Ce qui en fait un personnage de zoning et de spacing assez mortel. C'est juste de se prendre ce coup pour savoir à quel point on peut prendre cher. En gros, si on arrive à passer son coup sur le tipper, c'est comme si c'était un kill-nook 2.0. Ah ouais. C'est un deux-stock. Encore une fois, aucun reddy note. C'est un best-of-5, attention. Tu n'as pas mis le pseudo-cro, hein, Bidger ? Ah, ça change. Oh, Bidger qui joue Falco. Falco. Three, two, one, go, Bidger ! Alors, Falco contre Max. Allez, on veut de la loser rackette. Ça va, tiu-piu. Les lasers. Très bon. Très bon. Tu savais pas qui jouais Falco à Bidger ? Je ne savais pas non plus. Je pense que c'est un petit fur comme ça sur le... Je pense aussi. Oh, tu sais, quand on joue à Brawl, on essaie de jouer un petit peu tous les personnages. Ça permet de... Ouais, moi, je joue Raoul des fois. Ça permet un petit peu d'inventer les parties. On sent Bidger. C'est extraordinairement serré cette fois. Et le Bacar, là. C'est un petit avantage. Petit avantage. Oh, grave. C'était joli, ça. Attention. Le tilt. On voit son adversaire. C'est vrai, c'est un stop-mart, là. Ça permet Falco à l'avantage. Allez, l'agressivité. Alors, enfin, on va atteindre un point de retour de Falco. Là où il va avoir un peu de balle à tirer son adversaire. Aussi. Allez, le Bacar, ça y est. Bon, il a réussi à agir à ce coup-ci. Ça va être pareil sur les deux derniers stocks. Ah, il a loupé une chaîne grave, là. Dommage. Ah, le chaîne grave s'en bas, c'est compliqué. Oh, la DI pakistanaise. Oh, mon dieu, la DI pakistanaise. Eh oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on appelle avec l'OMB. Oh, tiable. Oh, très dangereux. Oh. 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 Un B-size. Le nerf. Encore un B-size. Il punit. Et il gratuite des poux. Ça se punit. Ça s'affronte au corps à corps. Et chacun donne des coups dans un peu l'autre. Coup de fouet. Non. Coup de fouet. Attention. Le dernier regard, il fait très mal. C'est une éterne un petit peu plus sur la droite. C'était le truc assuré. Ah, l'OMB. C'est vraiment très serré, ça. Du coup, 1% d'écart. Tu sais qu'on peut stopper le fantasme de Falco si on fait juste un jab avec Marc ? Ça m'étonnerait pas, mais le jab de Marc aura assez longtemps, ça. Il faut peut-être avoir un bon tabl. Oui, on va avoir un bon tabl. C'est un petit peu compliqué quand même. C'est souvent parce que les gens de Marc qui vont construire les Falco. Un bon genre de Falco essaiera de ne pas se faire plus bien. Comment ça s'appelle ce B-side ? Le fantasme. C'est une fantasme. C'est l'illusion pour Fox et le fantasme pour Falco. C'est le nom français assuré. Ou alors on peut dire B-side 2. Oh ! Le cooter, le cooter. Le back air encore une fois. Oh ! Il n'y a pas eu de momentum cancel. Il n'aurait plus peut-être sur une... Ah ! La tentative de plus qu'il soit échouée. On a essayé de lire dans l'avenir. C'est vrai que j'avais tendance à oublier ça. La chaîne grave sur Mars, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, ça marche à 20%. Je sens qu'on peut le faire deux fois. Non, c'est surtout que Mars réussit à s'en défaire avec la B. Il y a une AT avec Falco pour pouvoir continuer à chier grave. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il me semble que c'est le cancel d'un Daccus dans un grave. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus, je ne suis pas joueur de Falco. Moi non plus. Ce qui permet de faire un pivot glissier très rapide et permet de rattraper le Mart. Il y a des joueurs qui rentrent. Je crois qu'ils auraient bien aimé l'innovation pour le joueur de melee. Je tiens à féliciter le courage de notre joueur de melee, qui a tenté dans l'inconnu. Donc là, nous avons donc... Je compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Il n'y a pas son pseudo. Ils ont enchaîné directement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est du flublé. C'est du flublé ? C'est du flublé. Ah, ça voulait juste apparaître sur le stream, alors. C'est ça. C'est du flublé, là. C'est du flublé ? Ok, attends, attends. Ne vous inquiétez pas, ceci, c'est du flublé. Ça tryhard contre BJ. BJ qui a gagné un tournoi en Angleterre récemment. BJ ? Ouais, 3-4 mois. Je ne le savais pas. C'était avant les vacances. Ça n'arrête pas le stream ? Non. Ah, le... Parce que moi, je ne peux pas coupler ça. Moi, je veux essayer. C'est du flublé, mais... Je veux que les gens calent dans la salle. Je veux que les gens calent dans la salle. Le flublé. Ouais, c'est juste qu'on... Les gens... Ils vont s'apprécier le spectacle. Stop le flublé, s'il vous plaît. Les matchs de tournoi vont jouer, là. On stoppe le flublé ! Allez, on stoppe le flublé, là. C'est bon. La célèbre phase, allez.